Au coeur de la société Au coeur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agaté Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawanya Géhougou ainsi que la radio télévision Renaissance Malgré la décision du gouvernement de retirer les enfants en situation de rue ils sont revenus au galop et errent toujours dans les rues de la ville de Bujumbura La mairie de Bujumbura avoue que c'est une question qui les dépasse et s'en remet au gouvernement auquel elle suggère d'ériger des centres d'accueil à l'intérieur du pays Quelles sont donc les causes profondes de cette problématique afin d'y apporter des réponses adéquates ? La réponse c'est dans ce mini-magazine au coeur de la société A la présentation vous êtes avec Pierre Garongo, bienvenue La mairie de Bujumbura jette l'éponge sur le problème des enfants en situation de rue Dans une interview accordée à la télévision nationale Jimin Daishi Mie, conseiller du maire de la ville, chargé de la sécurité avoue que c'est une question qui les dépasse Aujourd'hui cette question semble dépasser la mairie de Bujumbura parce que ces enfants proviennent de différentes provinces Je ne peux pas dire que ces enfants sont de la mairie de Bujumbura C'est pour cette raison que nous avons déjà soumis cette question aux instances supérieures pour qu'elles prennent la question à main comme une question nationale Et puis nous avons proposé l'idée que le gouvernement mette en place des centres d'accueil et que ces centres soient implantés à l'intérieur du pays Ces enfants seraient alors mis dans ces centres pour préparer un avenir meilleur à leurs enseignants des métiers Deuxièmement, avec le temps qu'ils viennent de passer dans la rue certains ont même perdu la vertu du groupe Ils devraient donc suivre des enseignements sur la bonne éducation d'éducation borondais pour sortir de ces centres déjà aguerris au métier pour mieux préparer leur avenir Le 7 juillet dernier, plus de 200 adultes mendiants et 90 enfants en situation de rue ont été arrêtés dans les rues de la ville de Bujumbura après la fin de l'ultimatum du gouvernement donné mi-juin de quitter les lieux volontairement Il ne suffit pas seulement de les retirer de la rue Il faut aussi chercher à comprendre pourquoi ils sont dans la rue Commentaire du président de la coalition politique de l'opposition, Sefora Bouchard Frédéric Van Bouguinou-Vira souligne trois causes majeures qui poussent ces enfants dans la rue Les tueries qui se poursuivent dans le pays L'exfoliation des biens des familles et le détournement des biens publics destinés aux contribuables C'est la question de vision La vision c'est quoi ? Quand vous venez au pouvoir Vous évaluez la situation telle qu'elle est vécue Aujourd'hui à cette heure là Et vous appréciez Si vous gardez les choses en l'état Ou si vous décidez de vous améliorer Quittez l'état A à l'état B Donc acceptez de s'améliorer Sinon acceptez le statu quo Vous avez le choix Vous acceptez le statu quo Pour rester là Et peut-être faire des discours Qui montrent que vous avez Vous êtes en train d'évoluer Que vous avez gardé le statu quo Ou vous acceptez réellement d'évoluer Et vous dites Voilà notre plan Pour aller à ce niveau là Pour les enfants de la rue Je crois qu'il y a une question Qui est aussi à la base Au delà de la fin Mais la fin qui vient de quoi ? Justement parce que Il n'y a pas d'activité à la base Qui puisse générer des revenus Et entretenir des familles Il n'y a pas ça Les gens continuent d'exploiter les biens de l'état Pour leur propre compte Quand vous tuez des parents Les enfants vont où ? Ils ne sont pas récupérés par Leurs proches parents Parce qu'eux aussi Ils ont des enfants à éduquer À supporter Ça veut dire que ces enfants Constatent que la vie n'est pas possible Ils préfèrent aller dans la rue Et voilà le fond de la question Et la question de Voler les populations Qui ont sué Pour qu'ils puissent vivre Et vous Les agents de l'état Vous les volez Vous les volez Les conséquences c'est quoi ? Ces enfants n'auront pas quoi manger Ils préfèrent aller sur L'état de Comment dire Là où ils peuvent trouver quoi manger Et c'est plus C'est plus aisé De rester là Là où on jette La nourriture sur la place publique Ils préfèrent aller là-bas Parce que c'est mieux Qu'à l'intérieur de la famille Et l'état ne met pas honte Les agents de l'état ne met pas honte Ils roulent Dans des V8 Ils partagent toujours Des champagnes Toutes les soirées Alors qu'il y a justement Des citoyens burundais Qui sont là À cause d'eux Et qui Ça veut dire que ces gens-là Mangent ces gens-là Qui sont juste En train de chercher quoi manger Dans la rue Voilà Donc Il y a Cette question de Voler Les biens du peuple Les biens De l'état Donc volez l'état Que vous êtes censé servir Quelle est la conséquence Ça veut dire Vous exploitez Les minerais Pour votre Pour votre propre compte Alors que ça devrait servir Justement À régler ces problèmes Que vous voyez Ces enfants de la rue Ce n'est qu'un exemple À la fin de l'an 2021 Une enquête effectuée Par la coordination Des directions provinciales De développement social A révélé Que plus de 7000 enfants De moins de 18 ans Sont en situation de rue La ville de Bujumura La capitale économique Compte à elle seule 5000 enfants En situation de rue Et c'est ici Que prend fin Le mini-magazine Au cœur de la société D'aujourd'hui À la présentation Vous étiez avec Pierre Gaungou Au revoir C'était l'émission Au cœur de la société Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada